Évidemment j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Je pensais pas du tout filmer aujourd'hui mais au final j'ai une journée assez libre entre guillemets. J'ai pas de cours en présentiel puisque c'est la merde à la fac. Il y a un blocus contre les élections du coup impossible d'aller à la fac et donc tout est en distanciel. Donc là on n'a pas eu de nouvelles. Notre prof qui devait nous faire cours là actuellement, donc je pense qu'on n'a pas de cours possiblement. Le cours de cet après-midi n'est pas au programme, enfin ce qu'il va faire ce n'est pas au programme donc pour moi ça ne m'intéresse pas. Je reviens du sport, j'ai fait donc mon évaluation de sport ce matin à 8 heures et j'ai eu donc 20 sur 20 à mon évaluation. Je suis la seule, je crois, je suis la seule mec et fille, genre avec mec compris, je suis la seule à avoir eu 20 en musculation. Donc voilà je suis trop contente, je me suis bien entraînée, j'ai tout donné et j'ai réussi à avoir une très bonne note. Voilà je viens de rentrer dès 11h12, je suis fatiguée, je vais aller me laver après parce que là c'est une catastrophe. Mes cheveux, tout, enfin tout c'est une catastrophe. Mais avant ça je vais manger un petit coup, je vais manger du jambon cheddar, genre un petit wrap comme ça là avec un smoothie pomme, pêche, abricot et autres fruits. Voilà ça va me faire du bien, un peu de boost parce que là je suis fatiguée. J'ai dormi genre deux, trois heures et tout. Franchement j'ai tellement mal dormi et en plus là on a fêté l'anniversaire de ma voisine. J'ai un peu bu j'avoue, j'étais en PLS. J'ai reçu une commande SHEIN, je pense que ça peut trop vous intéresser. J'ai commandé un tapis, enfin j'ai commandé aussi des draps. Donc je vais vous montrer tout ça après ce ravalement de façade. Et ensuite j'irai bien la truffe. Donc ça va être vraiment un long vlog, très chill, très posé. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur la télévision. Moi c'est ce que je fais à chaque fois quand je vois qu'il y a une longue vidéo. Je la mets sur la télévision, voilà comme ça j'ai YouTube sur la télé, je suis dans mon canapé tranquille. Donc posez-vous, prenez un petit café, un petit thé, un apéro, je sais pas. Prenez n'importe quoi parce que ça va être une vidéo assez chill, assez longue, je pense. Je pense une demi-heure, ce serait le top. Et puis c'est parti, on va à Truffaut. J'ai emmené Birdie avec moi à Truffaut comme ça, ça va être une petite promenade. Il faut que je prépare aussi les affaires pour Birdie parce qu'elle part chez mon papa demain. Donc elle va prendre de très très grandes vacances. Ça va lui faire du bien je pense de voir autre chose que le bitume de Paris. Donc elle va à la campagne et comme ça, moi ça me permettra de me focaliser vraiment sur mes partiels. C'est au mois de mai et je vais avoir beaucoup beaucoup de temps sur mes révisions. Donc moins de temps avec mes animaux. Donc je préfère qu'elle profite de la campagne. En plus, elle sera avec son copain. Enfin voilà. Je pense que je vais la récupérer fin mai. Et après au mois de juin, j'aimerais bien partir quelques jours chaque semaine quelque part avec Birdie. Genre partir que toutes les deux. Voilà. Aller à Nice ou aller à ce genre d'endroit en fait où c'est pas trop trop cher vu que c'est pas la saison entre guillemets genre au mois de juin. Donc voilà, c'est parti pour cette journée. À Truffaut, faut que j'achète pas mal de choses. J'ai des croquettes pour Birdie d'ailleurs. Let's go pour cette journée. Ça fait cinq minutes que je parle. Je chiale. Je me pose trois secondes dans le canardier parce que je n'en peux plus. Je fais mes étirements parce que je veux pas avoir de courbatures parce que les cuisses là, waouh. 50 burpees en une minute trente. Je vous jure. Essayez de faire ça, les gars. C'est horrible. Je les ai faits. Je suis ravie. Mais essayez vraiment de faire ça. Je vous jure, c'est waouh. Ça te prend les cuisses. Truc de fou. Allez, c'est parti pour cette journée. En plus, il y a des petites tulipes là. Franchement, c'est trop beau. J'aime trop chez moi. C'est trop beau. Incroyable. Bon, on va ouvrir la fenêtre. Comme ça, on aura un peu plus de lumière. Je vous pose au spot. Unboxing. Voilà. Donc, je vais vous présenter la petite commande que j'ai faite sur SHEIN. Il y a vraiment eu des belles nouveautés, des petites robes assez sympathiques. Je suis trop contente. À ma tiquette. Oui. Oui, mon amour. Ils ont fait une collection printanière trop jolie. Des robes trop belles. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai toujours mon code promo. C'est Pandapy TQ2 qui vous offre moins 15% sur tout le site. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'acheter, de faire une petite commande, etc., n'hésitez pas. Vous avez toujours mon code promo. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. Et puis, c'est parti pour le petit haul. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter ce produit qui m'a été conseillé par une amie. C'est le Jelly Wow. Donc, ça se présente comme ça. Ça coûte 3 euros, je crois. En gros, c'est une espèce de petite huile à lèvres. Et franchement, je le porte quasiment tout le temps. Et c'est vraiment génial. Il y a plusieurs couleurs. Rose, bleu, vert, etc. Alors, ça ne fait aucune couleur sur les lèvres. C'est juste que ça les hydrate et ça sent super bon. Moi, je n'arrête pas de le mettre. J'adore. En plus, c'est tout petit. C'est trop mignon. Enfin, voilà. C'est trop chou. Donc, ça, je peux vous le conseiller. Franchement, n'hésitez pas. En tout cas, le bleu, il sent super bon. Et il est vraiment hyper agréable. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Je pense que vous le voyez. C'est hyper gélifieux, gélifiant, gélatineux. Enfin, en vrai, je pense que vous avez compris. C'est très ASMR. J'adore. J'adore. Tu vois, c'est vraiment parfait pour les vidéos ASMR en plus. Donc, vraiment, ça, je peux vous le recommander. Il est vraiment très, très bien. Ensuite, je me suis repris mon petit gilet que j'aime trop. Je l'ai déjà en vert. Je vous ai fait une photo avec en plus sur moi. Ça, c'est grave. N'hésitez pas à aller me suivre. D'ailleurs, c'est Elisa BRTOF. Et je l'ai repris donc en rose parce qu'il est vraiment trop choupi. Il y a des marguerites. La couleur, j'adore. C'est crop top. Vraiment, c'est un gilet fait pour moi. À chaque fois que je me ramène avec un gilet comme ça, avec des marguerites, tout le monde me regarde et se fout de ma gueule. Mais moi, j'aime trop. Donc, je m'en fous de votre avis. J'aime trop les marguerites. En plus, elles sont toutes douces et tout. Franchement, j'aime trop. J'ai pris une robe. Elle est trop mignonne. J'aime trop sa coupe au niveau des seins. Je trouve ça trop beau. Ça fait comme si tu avais des gros bouts, alors que pas du tout. C'est une robe moulante avec une petite séparation. On peut voir le ventre. Je trouve ça trop joli. Moi, c'est mon point fort au niveau de mes abdos ici. C'est ce qu'il y a de plus joli, je trouve, chez moi. Et avec mes hanches, j'aime beaucoup. Le tissu est vraiment agréable. La couleur, elle est super jolie. Franchement, ça, je peux vous le conseiller. Elle est vraiment trop mignonne, cette petite robe. Ensuite, j'ai pris ça. Mais alors, vraiment, première fois de ma vie que je prends un truc avec un motif pareil. C'est une robe... Alors, en fait, sur le mannequin, je trouve ça trop beau. Sur moi, je ne sais pas du tout. Je l'ai pris en taille S. Comme vous allez voir avec la vidéo, je ne sais pas du tout si j'aime. Par contre, elle est très bien coupée, très agréable et tout. Le tissu est vraiment trop mignon. J'aime bien le tissu. Il est assez Versace ou je ne sais pas. Il y a un truc un peu luxueux, mais sans être luxueux. Comme je ne savais pas trop, j'ai pris aussi la chemise qui, elle, est un peu plus verte. Par contre, la chemise, j'aime beaucoup la coupe parce que c'est un effet un petit peu japonais et je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop joli et c'est super rêve. Elle est toute douce, on dirait de la soie. Vraiment très agréable à porter. Et puis, j'aime bien le derrière. C'est un peu plus long. Tu peux faire des petits nœuds avec la chemise. Tu peux faire... Enfin, voilà, tu peux la porter un peu comme tu veux. Et moi, j'aime trop, mais je ne sais pas si le motif me va. Donc, je compte sur vous pour me dire ça en commentaire. Ensuite, j'ai pris ce haut-là. Il est vraiment trop mignon. Il y a des petites fleurs et des carreaux. Moi, j'adore vraiment ce genre de petits hauts. J'adore. Ça va trop bien avec des pantalons verts comme ça. Ça change. Ça fait très printanier. Ça fait pastel et tout. Franchement, j'adore. Du coup, j'ai pris ça. Trop mignon. Dans les vidéos que vous allez voir aussi pour les robes, on voit mon string noir. Alors, en réalité, on ne le voit absolument pas. Je pense que c'est ma caméra qui fait un focus sur mon string. Mais du coup, voilà, si vous avez un problème, mettez une cuillotte couleur chair au lieu d'un string noir comme j'ai mis. Mais sinon, dans la vraie vie, on ne le voit pas. On ne le voit vraiment que à la caméra. Donc, j'ai pris cette petite robe. Ça changeait. Voilà, des marguerites comme d'habitude. Donc, c'est des petites marguerites. Et j'adore le vert. Il est trop trop beau. On dirait un peu le petit vert que j'ai sur mes ongles. Franchement, j'aime trop. Il est trop joli. La robe, elle est bien coupée. Les bretelles sont réglables. Au niveau des sens, c'est bien. Ça, derrière, le petit froissé, comme ça, ça permet de bien faire tenir la poitrine, bien tenir la robe et tout. Franchement, super belle robe. Elle est super bien. Très printanière. J'aime trop. Donc, c'est une combinaison. En fait, j'aimais bien le décolleté en V comme ça. Ça faisait assez joli, etc. Enfin, je trouve ça très joli. Après, c'est un tout petit peu grand. Mais franchement, j'aime beaucoup les couleurs, encore une fois. Le motif. Voilà. Enfin, je pense que vous connaissez ma passion pour ce genre de choses. Ça, j'adore. Vraiment, ce genre de robe blazer. Je kiffe. Donc, j'ai pas mis tous les boutons sur la vidéo parce qu'il y a la flemme. Après, les boutons, ils sont un peu chelous. Ils font un petit peu reine d'Angleterre. Enfin, je sais pas. Je suis pas très fan. Mais bon, j'aime beaucoup cette robe blazer-là. J'en mets beaucoup des robes blazer. C'est très bien. Elle est un petit peu... Il y a une... On voit la peau sur le côté droit. L'autre côté, ils auraient dû faire la même chose. Je pense qu'ils auraient été beaucoup plus jolies. Mais en fait, non, ils l'ont pas fait. Donc, voilà. Très jolie robe blanche. Je trouve que ça va bien pour des dîners, pour ce genre de choses. Enfin, moi, j'adore les robes blazer. Ensuite, cette robe-là, je suis pas très fan. Sur la photo de Shein, je trouve qu'elle était plus jolie qu'en vrai. Parce que je la trouve vraiment pas incroyable. Je pense que je vais la donner à ma sœur. Mais franchement, je trouve ça pas très joli. C'est marron et je pensais que c'était noir. Et en fait, un petit col ici, c'est assez choupi. Mais sinon, le restant de la robe, même la qualité, le motif, tout ça sur moi, j'ai pas trop kiffé. Du coup, ça, non, je vais pas le garder. Je vais le donner à ma sœur. Je pense que ça lui plaira. Ensuite, cette robe. Oh my god ! Ce tissu, ce motif, je l'aime trop. Regardez-moi ses couleurs. C'est trop joli. J'aime trop. J'adore cette robe parce qu'en plus, on peut la resserrer derrière. On peut faire un petit nœud pour bien ajuster au niveau des seins. Après, c'est une robe qui est assez droite, assez fluide et assez longue aussi. Donc pour les petites, je vous conseille pas du tout parce que je pense que ça va vous tassez énormément. Même moi, je trouve que ça me tasse. Alors je suis 1,70. Je l'ai pris en taille S et il y a une petite fente sur le côté qui est assez sympathique. Personnellement, j'aurais fait la fente un peu plus haute. J'aurais peut-être découpé, peut-être. Mais en tout cas, très beau tissu. C'est super doux. On dirait de la soie. Vraiment, elle est trop, trop belle cette robe. Ensuite, celle-là, incroyable. Incroyable. Vraiment, vraiment trop belle. Après, elle est pas repassée. Du coup, ça fait un peu chiffon. Mais franchement, les couleurs sont vraiment trop jolies. Le décolleté est mignon. C'est une robe assez légère et tout. Franchement, je l'aime trop. Mais voilà, encore une fois, elle est pas repassée. C'est dommage. Mais je vous montrerai portée quand elle sera bien lavée, bien repassée. Donc vraiment, celle-là aussi, elle est trop bien. Puis il y a des petites bretelles réglables. Donc ça, j'adore. Ensuite, une robe fleurie. Celle-ci est asymétrique. Alors j'ai eu du mal au début à savoir si j'aimais ou pas. Parce qu'en fait, la symétrie est un peu chelou. J'arrive pas à trouver des mots pour décrire ça, mais ça me fait bizarre. Voilà, on va dire que ça me fait bizarre. Mais sinon, le tissu est trop mignon. Les petites manches, elles sont trop mignonnes. Enfin, vraiment trop choupi et des petits volants à la fin. Enfin, vraiment trop chou. Genre, j'aime trop. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre, mais je l'aime trop. Ensuite, je me suis pris un ensemble short et haut. Donc c'est un short style Vichy vert. Il est trop trop beau. Il est vraiment plus bien taillé. Donc ça, c'est cool. Encore une fois, la caméra, on voit mon string, mais en vrai, on le voit absolument pas. Le haut est comme ceci. Vraiment très bien le haut. J'ai pris en taille S. Heureusement que j'ai pris en taille S et pas en taille M. Mais vraiment trop trop bien. J'ai pris ensuite cette robe que je vais me prendre en toutes les couleurs. Voilà, parce que j'ai trop craqué dessus. Elle est trop trop belle. C'est une robe verte avec un beau décolleté, je trouve. Enfin, moi j'aime bien pour quand je vais sortir avec mes copines, je sors avec ce genre de robe. Et je n'ai pas peur du regard des gens, je n'ai pas peur des mecs, je n'ai peur de rien. Voilà, tout simplement, je n'ai peur de rien. Il y en a un qui me fait chier, il finit à l'hosto avec une boule brisée en deux. Du coup, voilà, la robe, elle est vraiment trop jolie, avec un beau décolleté. Après, vous pouvez le mettre un peu comme vous voulez au niveau du décolleté, soit le croiser, soit le mettre normal. Ma pote, elle le croise toujours. Moi, je le mets toujours normal. Donc voilà, franchement, j'aime trop ce genre de robe. Donc je vais m'en recommander une comme ça, je l'ai pris en taille 36. Vraiment, elle est trop jolie et super agréable. Le tissu est trop agréable, donc ça, je vous la recommande vivement si vous sortez. On m'a aussi beaucoup posé la question de quand je sortais avec ce genre de robe, parce que je vous montre sur Instagram quand je sors avec mes copines, mes tenues, etc. C'est assez osé, on va pas se mentir, c'est assez sexy. Vous me dites, ouais, t'as pas peur et tout, des mecs, des machins. Il faut savoir qu'on est en groupe et on calcule tellement personne. Vraiment, on calcule personne, 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 que les gens, les mecs, les charreaux, ils viennent pas vers nous parce qu'on est tellement en groupe que c'est impossible d'essayer de rentrer. On est trop de meufs, trop de mecs, on est un groupe, vraiment, donc c'est impossible de nous faire chier. Parce que s'il y en a un qui nous fait chier, il y a toute la bande de mecs derrière qui va les faire chier et il vaut mieux pas se frotter à mes amis. Même moi, je m'y frotterais pas. Du coup, voilà, vraiment, il n'y a pas de soucis, je me sens très en sécurité. C'est pour ça que je mets ce genre de robe. Si je sortais qu'avec ma pote, genre, entre nous deux, je mettrais pas ce genre de robe, je mettrais autre chose par sécurité. Parce que deux femmes dans une boîte ou deux femmes dans la rue comme ça, je sais pas, à une heure du matin, c'est un peu chaud. Je vous avoue, à Paris, même dans toutes les autres villes. Mais quand on est en groupe, quand je sais que je suis avec des mecs et qu'il y a beaucoup de gens, je peux mettre au calme ce genre de robe. Ou des fois, on fait des soirées chez ma pote, donc vraiment, il n'y a que nous, donc on se met des robes comme ça. Donc du moment qu'on est en groupe et qu'on se sent en sécurité, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, j'ai pris un bomber, mais par contre, j'aurais dû le prendre en 6 tailles en dessous. Enfin, déjà, j'ai pris en taille S, je me suis dit, déjà, il va être un petit peu large. Mais alors là, ces manches sont plus épaises que moi, genre, vraiment, c'est dommage. J'aurais dû le prendre en XXXS. Vraiment, si vous prenez ce bomber, n'hésitez pas à prendre 3 tailles en dessous, parce que vraiment, il est... Enfin, vous voyez mon corps, quoi ! Elle est aussi large que mon corps, la manche, là. C'est énorme ! Du coup, c'est dommage que ce soit aussi énorme. Je ne pensais pas autant énorme. Ensuite, j'ai pris un petit plateau tournant, vous savez, pour faire de l'organisation. J'ai vu ça sur des comptes TikTok, je ne sais plus quoi, là. Et ça venait de chez Shein. Donc en fait, c'est un plateau et tu peux ranger des choses. Je trouve ça vraiment très très bien. En plus, c'est vraiment pas cher quand je vois les prix à l'aise, c'est genre 15 balles, le truc comme ça. Là, c'était 7 euros. Du coup, très bien emballé, en plus, dans du papier bulle et tout. Enfin, vraiment, très très bien. J'ai pris des draps. J'ai pris des draps avec des petites fleurs comme ça. J'ai trouvé assez joli. J'aime bien le blanc. En plus, la matière est vraiment pas mal du tout. Elle est toute douce. J'adore les draps de chez Shein. Franchement, c'est des meilleurs. J'achète souvent ceux de Ikea, mais vraiment ceux de Shein. Ils sont vraiment top, top, top. Ils ne s'adiment pas au lavage. Ils sont doux. Enfin, vraiment, ils sont trop bien, ces draps. Donc, à chaque fois, j'en prends sur Shein parce que vraiment, ils sont super. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie un jour de prendre des draps sur Shein. Franchement, les yeux fermés parce que vraiment, j'adore, 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 j'adore. Donc, voilà. Et j'ai pris aussi un tapis. Et oui, j'ai pris un tapis. Donc, je vais vous le montrer dans le bureau. Et par la même occasion, je vais aller changer la batterie parce qu'il me reste 8% de batterie. Donc, voilà mon petit tapis. Donc, là, il est en train de se mettre en forme parce qu'il était plié comme jamais dans le carton. Mais, voilà. Alors, il paraît un petit peu jaune à la caméra. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est trop, trop beau. Enfin, je ne savais pas qu'il faisait des tapis comme ça sur Shein. Soit je le mets dans le salon, soit je le mets dans le bureau. Je ne sais pas encore. Ou dans ma chambre. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup trop. Il est trop, trop beau. Et en fait, là, j'aimerais bien mettre un fauteuil style loveuse, vous savez. On va voir ça à tous les fois. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et regardez ! C'est trop mignon. J'aime trop. C'est trop chou. Bref, j'en peux plus. Et voilà, écoutez, pour cette petite commande Shein. Et Tukat, elle aime bien le tapis. Elle est allée dormir dessus tout à l'heure et tout. Prince, il adore. Il fait sa vie dessus. En fait, il est vraiment super doux et facile à entretenir, je pense, parce que c'est des poils rats. Du coup, c'est vraiment bien. Ça n'accroche pas les poils. Donc, voilà pour la commande Shein. Donc là, on va aller à Truffaut. Et je vais chercher aussi un colis en même temps. Voilà, c'est parti. Je vais me préparer. Je vais manger un petit peu, encore une fois, parce que j'ai encore faim. Et j'ai soif. J'en peux plus. Je vais faire aussi ma petite liste pour Truffaut, donc toutes les plantes à acheter, parce que j'en ai vraiment beaucoup à acheter, des plantes. Oh là là, ça sent tellement bon. Oh my god. Ma ticket. Sa tête. Ce que j'ai acheté à ma voisine et à ma soeur, j'aime le prendre pour moi aussi. Et du coup, ils le font aussi pour les pandas, pour les petits tigres et tous ces restes. C'est trop mignon. Ils le font aussi pour les grosses têtes de Playmobil. Je suis morte. Putain. Trop dégue, parce que ces plantes-là, elles étaient à 8 euros. Et là, elles repassent à 13. Ah, fessi. Mais je l'aime bien. Et là, c'est toutes les petites plantes. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah, il fallait que je vous montre ça aussi, putain. Regardez comment c'est trop mignon. Ils ont fait une collection de vases. Oh my god. C'est trop beau. C'est trop beau. Et du coup, ils ont fait aussi le même que le mien, mais en version un peu pensif, comme ça. C'est trop beau. Oh, tu connais mon numéro par cœur. Putain. Du coup, je vais réserver la loveuse, parce qu'ils en ont plus beaucoup. Et je viendrai la chercher en juin. Ils ont fait pas mal de petites collections. C'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop cette collection-là. Elle est trop belle. Check it. Oh là là, ce bordel. J'ai un coup de cœur pour la table. Elle est trop belle. Alors, tu veux quoi mon cœur ? Tu veux quoi comme priandise ? Il y a le retour de ça. Putain, qu'est-ce que c'est cher. Tu veux ça ? Vraiment, vous pouvez me taper. Je vous avais oublié à la maison. Vraiment, je suis quelqu'un de méchant. Du coup, j'ai dû filmer avec mon téléphone. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du rendu. J'ai acheté tellement de choses à faire. Très... J'en ai eu pour 112 euros avec les croquettes de Birdie. Donc, en gros, un peu moins de 100 euros les plantes. Et j'ai acheté aussi ma loveuse. J'ai acheté aussi ma loveuse. Je l'ai acheté, voilà. J'ai dit, je vais me la prendre. Ça passe normalement... Ah, j'ai un doute. Ouais, ça passe normalement, oui, sur le balcon. Oui. Oui. De toute façon, il faudra qu'on le refasse au balcon. Du coup, je l'ai acheté, mais je l'ai réservé. Ça veut dire qu'ils vont me mettre en réserve le temps que je vienne le chercher, en fait. Et je viendrai le chercher après mes partiels. Donc, après mes partiels, on fera le balcon tous ensemble. Genre, il y aura vraiment beaucoup de changements. Je pense que je vais faire un truc très cosy. Je vais vous montrer toutes les petites plantes. Après, on va les installer directement. Donc, je ne vais pas vous mettre sur le spot unboxing. J'ai envie de vous changer un petit peu. Ouais, c'est pas ouf, là. C'est pas ouf. Ah, ça change, là. Non, ça va ? Non, c'est pas ouf. Ouais, on va me faire ça, là. Allez. Alors, je suis allée à Truffaut. Birdie était sage comme une image. Elle était toute gentille. Tout le monde a dit qu'elle était belle, qu'elle était mognonne, qu'elle avait un joli poil. Après, il y a mon père qui m'appelle, ma belle-mère qui m'appelle. Tout le monde m'appelait pendant que je faisais mes courses. Mon père, il me montre le bananier que j'ai acheté. L'année dernière, pour son anniversaire, il était complètement foutu. Donc, je suis allée voir les gens du rayon pour expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils m'ont dit qu'il faut y croire, qu'il faut believe in magic. Tu vois, ça va peut-être repartir alors qu'on sait très bien que ça ne va jamais repartir. Le bananier de mon père qui était tellement beau. C'est un tronc noir dégueulasse. Voilà, je suis ravie. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Vraiment, ils ont fait une collection pépite au niveau des plantes. C'est parti, j'ai le ticket de caisse. Ça, c'est cool. Maintenant, quand vous passez à Truffaut, demandez le ticket de caisse par mail. C'est beaucoup plus simple. Tu as ton ticket de carte bleue et ton ticket de caisse juste là sur le téléphone. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus joli en plus. En plus, je ne les perds pas. Enfin bref, c'est demandé par mail. Vraiment, s'il vous plaît. Parce qu'on aura la marre de toujours prendre le ticket. C'est chiant. Bref, je me suis pris donc ça. Je l'avais acheté pour ma soeur, pour son anniversaire et pour ma voisine, pour son anniversaire aussi. C'est M. Green. Et voilà, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de l'avoir aussi chez moi. Donc, j'en ai pris un. Je ne sais pas si vous êtes de ma génération. Mais en tout cas, quand on a été jeune, on avait tout le temps des trucs comme ça. On faisait des couettes et tout. Genre, c'était n'importe quoi. Ensuite, je me suis pris cette plante. Je suis trop dégoûtée parce que celle-ci, elle était à 8 euros il y a 3 jours. Et là, elle est passée à 13,49 euros. Je suis ravie. Voilà, j'aurais dû l'acheter le week-end dernier. Mais tant pis, c'est le destin. Donc voilà, j'ai pris cette plante-là. Elle est vraiment trop trop belle. Je l'aime trop. C'est un philodendron. Donc moi, j'en ai plein de philodendrons chez moi. Et en fait, quand ça pousse, ça tombe. Et je trouve ça super beau. J'en ai vraiment partout. Je ne sais pas si c'en est un, celui-là. Mais en tout cas, j'adore les feuilles. J'adore. En plus, ça ne crève jamais. Vraiment, si vous êtes nul en jardinage, prenez ça. C'est très bien. Ensuite, je me suis pris une petite fleur que j'aime beaucoup. Elle était morte. Du coup, j'en ai racheté. Enfin, j'ai racheté la même pour mettre dans ce pot-là. Et en fait, celle-là, elle est vraiment bien parce qu'en fait, elle monte. Genre, elle pousse en montant. J'ai pris de l'herbe à cha-cha pour mon cha-cha. Donc, quand vous prenez de l'herbe à cha... Oh, il y a plein de trucs qui se sont cassés. Merde. Quand vous prenez de l'herbe à cha-cha, prenez de l'herbe à cha-cha comme ça. Donc, comme ça, ça va durer plus longtemps. Les graines vont faire des petites feuilles, etc. Et comme ça, ça dure vraiment beaucoup plus longtemps. Ça dure un mois. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à prendre ce genre d'herbe à cha-cha. J'ai pris un petit lierre. Alors, je ne suis pas fan du lierre habituellement. Mais là, je le trouve assez joli. Et je vais le mettre dans un pot. Dans un pot avec une tête, là. Donc, on va faire ça tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ça. Elle est très, très bien. C'est très résistant. C'est vraiment pas mal. Donc, ça, ça va être aussi pour mon bubuche ou je ne sais pas. On verra. Je me suis pris cette petite mignonnerie. C'est une pilea. Et la pilea, c'est synonyme de richesse. Genre, ça t'apporte la richesse, etc. Donc, voilà, j'ai pris cette pilea, là. Je devrais l'offrir à un de mes potes qui veut faire beaucoup d'argent dans sa vie. Je devrais lui acheter ça. Du coup, je l'ai mis pour ce cache-paule-là. Mais j'ai une idée, une meilleure idée. J'ai pris aussi une fitonia. Ça, c'est mes fleurs préférées, les fitonia. Je trouve ça magnifique. Donc, dans ce petit pot que j'avais déjà. J'ai pris ensuite pour elle dans ce pot, cette magnifique plante. Elle est trop jolie, je trouve. Voilà, plante verte. Je la trouve trop mignonne. C'est 3,95€. C'est vraiment pas cher. C'est trop mignon pour mettre avec ça. Donc, je vais la rempoter. Je vais mettre ça dedans. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, je l'ai cassé à la caisse. Donc, j'ai dû en prendre un autre. Donc, ça a coûté 7,29€. Je trouve ça trop drôle. En fait, ils ont fait ça pour les orchidées aussi. Ils ont fait ça avec des petites orchidées. Je trouve ça trop mignon. Donc, ça, moi, j'aime pas trop les plantes grasses comme ça. Je trouve pas ça joli du tout. Putain, mais c'est pas possible. Pourquoi j'arrive pas à la sortir ? Ça m'arrive tout le temps à la caisse. Quand les gens mettent des plantes dans des cache-pots, ça rentre parfaitement pour les ressortir, pour scanner la plante. Je vous dis pas le calvaire que c'est à chaque fois. C'est gonflant. C'est dingue quand même. Oh, zut. Voilà, donc ça, je suis pas très fan. Du coup, voilà, je trouve ça joli. Et donc, ça, là, je vais le mettre là-dedans. Je trouve ça trop mignon. Attendez, j'essaie de le mettre bien. Et en fait, il y a un petit support, vous voyez ? Un petit support pour mettre la plante dessus, pour que ça fasse les petits cheveux. Je trouve ça trop kiki. Voilà, je trouve ça trop mignon. 7,29€, j'adore. On va l'appeler Bob. Il est trop beau. Donc, j'ai pris ce cache-pot. Il est coûté 9,99€. Il est vraiment trop mignon, trop choupi. Et en fait, j'ai mis cette petite plante-là, qui coûte, je pense, dans les 3,95€ aussi pareil. Alors ça, c'est vraiment chiant, ce genre de plante, parce que ça a besoin de beaucoup d'eau. C'est extrêmement chiant. Mais vas-y, Bobby ! On va l'entretenir. Je le trouve trop drôle. Je ne sais pas si vous voyez ses yeux, sa bouche, son nez. C'est vraiment trop drôle. Du coup, Bob, bienvenue chez toi. Ensuite, je n'ai pas trouvé de plante pour mon cache-pot, mais ce n'est pas grave, tant pis. On trouvera un autre jour. J'ai pris cette petite plante-là, qui est vraiment très bien, qui est très résistante. Ça aussi, franchement, ça pousse tout seul. Ce n'est pas besoin d'entretien. J'ai pris une autre phytonia, mais cette fois-ci rose, pour aller avec les petites joues de mon truc-là. Ça sera trop mignon. Donc, les phytonias, ça, par contre, ça a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau. J'ai pris ensuite un autre mini-bob, comme ça, pour mettre ici, avec le sublime pot. C'est magnifique, vraiment, j'adore. J'ai pris aussi ça pour mettre sur mon frigo. Et du coup, ça, pour ça, je crois, dans mes souvenirs. Donc, voilà, j'ai pris aussi ce cache-pot-là, qui est vraiment magnifique. C'est à 23,99€. Il est magnifique. Je l'adore, je l'adhère, je le valide. Il est vraiment trop beau. Et j'adore cette collection qu'ils ont fait à Truffaut. Franchement, c'est magnifique. Et j'ai pris ce cache-pot-là, qui était à moins 30%, donc ça valait vraiment le coup. J'adore, je l'ai aussi en plus clair. Et franchement, je le kiffe. Et du coup, ça sera pour mettre ma petite plante, comme ceci. Voilà, j'aime trop. C'est trop joli. Et ensuite, j'ai pris les croquettes, comme à Tchouquette. Voilà, pour le haut, le Truffaut. Donc, on va installer tout ça. Il y a les gamins dehors qui guêlent. Je n'en peux plus. Du coup, on va s'attaquer à ça. Je ne sais pas si je le laisse, celui-là, là, ou est-ce que je le mets ailleurs, au niveau de l'étagère, de la cuisine. Les petites plantes à leur emplacement initial. Voilà. Ok. Et du coup, lequel je voulais mettre déjà ? Celui-là. Je le trouve rigolo, celui-là. Mais alors, du coup, attendez. L'autre, il serait donc comme ça. Et il y aurait la boule. Ça ne ferait pas trop chelou comme ça ? Ça serait plus joli avec ça. Ouais, c'est plus joli. Et ça, on va bien le planter à l'intérieur. Et au bout d'un moment, ça va tomber. Ça va faire des petits cheveux, je pense. En espérant que ça passe ça. Bon, allez, je vais planter ça. Bon, on va donc rempoter ces deux-là. Et celui-ci aussi, je vais peut-être couper le godet. Mais je vais le laisser dans le godet. Je vais couper genre le bord, je pense. Comme ça, ça sera un petit peu mieux. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti. Je viens de planter mon petit truc. J'espère que ça va tenir en tout cas. Parce que j'en ai marre de payer des plantes et que ça crève après. Ouais, ça peut le faire là, non ? Côté de Poséidon. Là, il en faudra un autre à côté. Je shall birdie ! Ouais ! Non mais là, il est bien, je trouve. Ou alors, je vais mettre Bob ici. C'est le bordel ici. Oh là là. Alors, dites-moi, est-ce que ça fait trop ou pas ? Ah là, j'ai besoin de votre avis. Lui, je l'aime bien ici. Mais lui, je l'aime pas ici. Je sais pas. Dites-moi tout. Je le replace ici. Parce que je l'aime bien, là. En plus, quand il a les cheveux en l'air, on dirait des petites cartes de diable. Moi, mon surnom, c'est Shetana. Du coup, ça sonne bien. Bob, il faut que je t'aie à l'œil. Parce que toi, tes cheveux, ils sèchent très rapidement. Oh my god. Là, je vais mettre les petites branches que j'avais cassées. Alors Bob, comment on va te mettre ? Tu perds déjà tes petits cheveux ? Voilà. Incréible. Magnifique. C'est parfait. Voilà. Donc déjà, voilà pour l'instant. Et ça, soit je le mets ça là. Et Bob ailleurs. Mais ça, j'aime bien. J'aimerais bien le mettre quelque part. Oh, c'est mignon là, non ? Oh, c'est mignon. Oh, ça me paraît pas mal. Mais dites-vous qu'après, tout ça là, je ne vous montre pas le bordel. Parce que vous allez encore m'engueuler. Mais en gros, là, la planche va disparaître. Et là, je vais mettre une étagère ou un truc comme ça. Je vais mettre un truc là. Genre comme les trucs de ces loilettes là-bas. Mettre un truc. Et mettre des plantes. Je vais me faire une étagère de plantes. C'est mon rêve depuis je ne sais combien de temps. Je veux une étagère de plantes. Là, il y aura ma loveuse. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai acheté. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros, je l'ai acheté. Donc la loveuse en hiver, elle sera là. Donc au moins, il y a vraiment de la place. Pour ça, on est trop bien dedans. Et en été, elle sera sur le balcon. Donc là, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Tout le monde est à la lumière. Ça fait un petit rappel de Bob. Je ne sais pas si ça fait un trop gros rappel pour Bob. Mais en tout cas, je suis ravie. Là, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. Ça a toujours été le bordel. J'en peux plus. Et j'ai acheté, vous savez... Oh, mon chat ! J'avais acheté mes petits serres livres pour le bureau, mais je ne les ai toujours pas installés. Voilà, parfait ! Ils sont vraiment beaux. Vraiment super jolis. Je ne suis pas très sûre de ce que je fais. Non, je ne suis vraiment pas sûre. Écoutez, on va le mettre là. Voilà, en attendant, quand j'aurai la foi de refaire cette putain de bibliothèque que je dois faire depuis au moins un an. Ensuite, il me manque quoi ? Oui ! Cette petite plante-là, toute choupie. C'est trop magnifique. Franchement, je trouve que c'est mon meilleur combo. Ce pot-là vient de chez Pinky. En fait, c'est un pot à bijoux, je crois. Moi, je l'ai mis en pot, pot de fleurs. Il est vraiment trop beau. Je trempe de la main, c'est horrible. Regardez ça, c'est horrible. Parce que j'ai faim. Du coup, ça, je vais le mettre à son emplacement. J'avais vu un petit support pour plantes. Il était un peu cher, par contre. Donc, j'irais peut-être à Action. Ça ne va pas être comme ça. Après, ça sera sur une tagère et tout. Mais voilà, ça habille un petit peu. J'adore mon cactus. Il fait des petites fleurs. Là, j'adore. Franchement, je suis trop contente. Ces petits trucs comme ça, je les trouve vraiment trop chou. Bob, il est incroyable. Elle a fait penser un peu à Géraldine. Je ne sais pas, Jacqueline, Géraldine, Micheline. Je ne sais pas, genre un truc en in. Il faut que je passe l'aspirateur. Et on va installer... Comment on va l'appeler, lui ? Putain, il faut des noms à toutes mes plantes, les gars. J'espère que vous avez de l'inspiration aujourd'hui, là. Putain, je suis morte. On voit toutes les graines, là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ouais, un petit peu, là. En gros, il faudra mettre de l'eau là-dedans. Et ça va s'absorber. Je vais y arriver. Et après, ça va pousser. Mais je trouve ça trop kiki, putain. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça, hein. À l'époque, c'était dans un pot ou je ne sais pas. Enfin, ce n'était pas comme ça. J'ai pépé. Venez, on lui met des boucles d'oreilles. J'ai mis une boucle d'oreilles. Je ne sais pas si j'aime. Ah, putain, c'est vraiment con, ce truc. J'adore, vraiment, j'adore. Alors, je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je vais ranger mes petits piques sous. Comme ça, ça sera fait. Je n'ai pas rangé mes autres achats de la dernière fois. J'aime beaucoup trop. Vraiment, je suis fan. Vraiment, j'adore. Ouais, j'adore. Bob, il est incroyable. Non, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Trop beau. Attendez, je ne sais pas où vous posez. Dans le panier de bichette. Oh, putain, cette visibilité, là, c'est... On a atteint le fond, là. On a atteint le fond. Et vous savez pourquoi et comment j'ai démarré cette passion pour Picsou ? En fait, vous vous en foutez sûrement, mais peut-être que ça peut intéresser des gens. Ça peut intéresser 1%, c'est déjà pas mal. Oh, non, ça s'est craqué. Voilà, parfait, super. Du coup, je voulais vous dire quoi ? En fait, cette passion pour Donald, ça m'est venu quand j'attendais mon ex qui était militaire à l'époque à Versailles. Ça date d'il y a longtemps. Quand j'attendais mon ex, en fait, quand il revenait de son école militaire, en fait, j'attendais toujours devant un relais. Et je ne savais pas trop quoi lire ou quoi faire. Donc, comme il y avait toujours du retard, j'allais dans le relais. Et j'ai commencé à lire Le Trésor du Picsou. Et j'ai trop kiffé. Et ensuite, j'ai continué. J'ai lu ça quand j'étais à la caisse à Truffaut, à l'époque, quand j'étais au Chenet. Parce que c'était l'été, j'étais dans ma caisse à l'extérieur, il n'y avait personne. Du coup, je me faisais chier. Et du coup, je lisais mon livre toute la journée, en fait, je faisais que ça. Et après, ça m'est venu comme ça, vraiment. J'ai adoré Picsou, j'ai adoré Donald. Parce que Donald, il me ressemble vraiment beaucoup. Il a un sale caractère. Mais en fait, c'est une bichette au fond de lui. Enfin, il fait beaucoup de choses pour son oncle, alors que son oncle, il s'en bat les couilles de lui. Enfin, voilà, c'est vraiment... Moi, tout craché, c'est un petit caractère qui parle dans sa barbe et qui n'est pas content. Et on dirait moi, vraiment, on dirait moi. Si je ne m'étais pas appelée Pandapi, je me serais appelée Donaldapi ou autre chose. Il est 18h. 18h moins 5, même précisément. Je vais faire les croquettes de Birdie. Parce qu'elle va partir chez mon papa. Du coup, il faut qu'elle ait quand même des croquettes. Ah, t'as entendu ton truc, hein ? Oui. Alors, les croquettes de Birdie, je les range dans des petits paniers comme ça. Donc là, il lui en restait encore des Nutrivia. Et en fait, je mélange avec un autre sachet de croquettes parce que c'est ce qu'on a récupéré de Truffaut. Vous savez, c'est ceux qui sont ouverts et tout. Au lieu de les jeter, on les récupère quand c'est possible. Et du coup, j'en avais récupéré deux. Donc c'est les Pro Plants. Parce que là, Birdie, elle aime bien. Elle n'est pas conquise de fous, mais il faut bien les manger. Donc il faut se sacrifier, mon gars. Oui. Et Prince aussi adore les croquettes de Birdie. Genre à chaque fois que je remplis ça, là, son petit truc. À chaque fois, il fout sa tête dedans et il bouge. Et voilà. Donc j'ai juste à donner à chaque fois une cup le matin et une cup le soir à Birdie. Et à chaque fois, elle se régale, moi. Donc ça, je l'avais eu à Maison de Jomande, ce petit truc-là. C'est très très bien, c'est très pratique. Voilà. Et nous allons mettre l'autre sac. Pour la référence de ma loveuse, alors attendez, est-ce que j'ai la référence ? Elle coûte un peu cher quand même. Il y a quasiment la même à Casa, un peu moins cher, en fait, à 269, je crois, 270. Le truc, c'est qu'avec un Robin's Truffaut, donc moi, j'ai mon 20% en Truffaut, ça me la revenait exactement au même prix que Casa. Donc j'ai préféré acheter à Truffaut parce que déjà, je trouvais le design beaucoup plus joli. J'essaierai peut-être de vous mettre des images de la loveuse de Truffaut, la loveuse de Casa. Celle de Casa, le coussin, il est noir. Il n'y avait plus de disponibilité en blanc, en tout cas. Je ne l'ai pas vu sur leur site. Et le coussin n'est pas bien fait pour l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas très très bien lavable. Alors que le coussin de chez Truffaut, il a cette texture imperméable, vous savez, genre un petit peu... C'est vrai que ce n'est pas du tissu simple, c'est du tissu où tu peux le laver tranquille et tout. Enfin, vraiment, c'est facile d'entretien. Donc j'ai préféré ça. Et au niveau des arceaux, en dessous, au niveau du pied, je préférais celui de Truffaut parce que c'était beaucoup plus épuré que celui de Casa. Du coup, pour la référence, c'est la FTL Loveuse Agape à 329 euros. Donc voilà, moi j'ai payé 263 euros avec la remise de Truffaut. Et pour vous montrer où est-ce qu'on va la mettre, en fait, ça, je pense le mettre là, genre de ce côté-là, pour un petit peu boucher. Et je mettrai la Loveuse ici ou ici. En fait, ça dépendra. Je vais enlever la table, je vais enlever la table et les chaises. Et je vais installer ce petit truc vert que j'avais récupéré aussi à Truffaut. Et en gros, le petit grillage, là, vous voyez ça, je vais le mettre en l'air. Et je vais accrocher des petites plantes ou des petites lumières ou des choses comme ça. Je vais faire un truc assez cosy. Je vais mettre un petit tapis extérieur, etc. Enfin, je vais faire vraiment un truc trop joli, je pense. Et ça, donc, ça va aller de l'autre côté. Le truc vert, je vais les bomber. Je vais essayer de les bomber ou les peindre. Donc, dans une couleur un peu plus mignonne. Ou alors, coller des petits morceaux de bois. Vous savez, pour ça, ça sera un petit peu style bois. Donc, voilà. On verra ça dans tous les cas. Ça sera un projet pour cet été. Vu que je ne pense pas partir en vacances toute seule, c'est un petit peu nul. C'est 18h et c'est l'heure de l'apéro, les gars. On va se faire un petit apéro. J'ai acheté ça à Lidl. Vous allez voir le retour de course. Ah, vous allez voir dans longtemps, par contre. Attendez, je réfléchis. Vous allez le voir la semaine prochaine, ce retour de course, alors. En gros, j'ai fait un retour de course à Lidl. J'ai acheté ça. Les gars, je vous jure, achetez. Vraiment achetez 1,49€. C'est des pommes de terre à la violette, là, je sais pas quoi, la petite violette. Et au cèpe. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Du coup, on va se faire un petit apéro. Les gosses sont rentrés. Alléluia. Génial, je suis ravie. sensibiliser un public. Et ce minutes, c'est un petit apéro. Et ce vidéo, il faudra dire que je vous la mets dans l'air. Mais aussi, je vous la mets enrage. Et ce qui est un petit apéro. Voilà, petit apéro fait, donc des rillettes, des petites chips, cèpes et un truc violet là, jus d'abricot, petit raisin, parce que le raisin avec le comté c'est super bon avec le gouda aussi, il faut que vous testiez, même avec le chèvre, le chèvre c'est vraiment le best combo, vous coupez en deux le raisin et vous mettez du chèvre, enfin entre les deux, en brochette, oh, incroyable, du surimi, du comté et de la mimolette, donc voilà, ça fait mon petit apéro, mon petit dîner de ce soir, Alors voilà, je pourrais me faire à manger, je pourrais me casser la tête Oh là là, la qualité, mon dieu, attendez, je vais allumer la lumière, est-ce que vous me voyez mieux ? Oui, j'étais en train de vous abandonner totalement, oui, et de dessiner mon tatouage, que j'ai envie de me faire prochainement, Donc je vais vous montrer ce que je veux faire, donc j'aimerais bien me faire un phoenix avec une rose des vents juste derrière, donc moi je fais un phoenix depuis très 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 longtemps, j'adore les phoenix, je trouve que ça me ressemble beaucoup, donc voilà, j'ai dessiné vraiment vite fait pour avoir un peu une idée de comment ça rendrait, et j'aime bien cet effet avec les petites aiguilles de la rose des vents, ça fait très warrior je trouve, Et j'ai rajouté en fait des petits points, en fait juste là, donc 7 points à chaque fois, voilà, à chaque fois 7 points, c'est pour les 7 personnes qui ont participé au financement de ce tatouage là, il y a 7 de mes amis qui m'ont donné de l'argent pour que je puisse faire ce tatouage là, donc là en fait c'est la base, et je vais la donner à une tatoueuse, donc c'est Kali Art Tattoo, celle qui a fait tous mes tatouages, ça serait la base, et en gros je pense qu'elle va le retravailler etc, manque quelque chose, et je sais pas encore quoi, donc voilà je suis en train de regarder, je suis en train de dessiner, de faire des tests et tout, et je vous ai pas montré sur Youtube, mais j'ai fait ça, en gros je l'ai fait à partir d'une photo et j'ai dessiné et tout, franchement j'ai trop kiffé, j'ai fait ça en anglais, donc voilà pour mon tatouage pour l'instant, je laisse ça comme ça, je vais peut-être l'envoyer à Kali, voir déjà si elle est d'accord pour le projet, mais je pense que oui. Je suis fatiguée, j'ai eu une grosse journée quand même aujourd'hui, ensuite demain j'amène Birdie à ma soeur, et Birdie va chez mes parents, mon père revient le 23, donc je vais peut-être croiser Birdie à ce moment là, et je leur ai dit que j'irais la chercher fin mai, comme ça ça me laissera le temps de réviser etc, et pour les parcelles surtout. Donc voilà, écoutez, je vais finaliser mon petit tatouage, je vais monter ce blog pour dimanche, parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire demain, et samedi j'ai une soirée, donc j'aurai vraiment pas le temps de tout finaliser. Donc bref, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai dans cette vidéo, ce qui se rend juste en bas, je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse, et à plus tard dans une prochaine vidéo, bye bye !